bonjour à tous c'est camille de la chaîne bicam et aujourd'hui je ne suis pas chez moi je suis chez panasonic belgium donc ils m'ont invité aujourd'hui dans leur bureau pour faire un unboxing du lumic s1h vraiment c'est une chouette nouvelle j'étais très surprise quand ils m'ont proposé et très contente et donc me voilà ici chez eux pour découvrir cet appareil qui promet de belles choses donc c'est vraiment un appareil qui est consacré à la vidéo et on va ouvrir la boîte tout de suite j'ai hâte depuis tantôt donc on a une boîte un peu différente des boîtes qu'on a fait sur les gh5 et sur les autres modèles de caméras donc ici on a une boîte avec les modes d'emploi elle est bien lourde donc on a de la lecture mais en même temps avec toutes les spécificités qu'ils proposent et bien il ya de quoi faire ça c'est un autre point une autre taille dont j'ai l'habitude waouh ça c'est c'est du coste super vraiment je savais qu'il était voilà dans un format plus grand plus lourd mais j'ai à dire que directement je trouve que voilà on tient bien et finalement le côté lourd n'a pas l'air dérangeant faudra voir avec un objectif monter dessus évidemment donc ça c'est pour le boîtier je vais me débarrasser de la boîte faire un peu de place donc on a le boîtier ici et les accessoires donc batterie donc on voit qu'elle est déjà un peu plus grande donc c'est apparemment c'est les mêmes batteries sur la gamme s1 et s1r donc la gamme s chez lumix qui est la gamme full frame les tout nouveaux sorties de chez lumix alors des connectiques pas mal des connectiques usb c'est donc ça c'est un bon point la bonne la technologie la dernière technologie donc ça fait plaisir toujours le chargeur de batterie évidemment quick charger donc qui permet de recharger la batterie en une heure donc ça c'est plutôt intéressant on a évidemment la sangle et alors ici une connectique aussi time code donc c'est la connectique qui permet en fait de relier cette caméra avec d'autres caméras pour pouvoir les synchroniser donc on en parle après mais ça promet ça promet des choses intéressantes pour cette caméra donc je vais remettre ça dans la boîte et on va garder uniquement ce qui nous intéresse évidemment ce petit bijou donc voilà ici on a notre boîtier je vais commencer par mettre la batterie même si je suis curieuse de regarder le reste mais on va pas aller très loin s'il n'y a pas de courant c'est vachement surprenant d'avoir une caméra de ce style là en main en tout cas de la marque lumix ça change et en même temps de nouveau on se retrouve quand même on a nos repères qui sont toujours présents qui reste cohérent avec d'autres boîtiers mais c'est quand même il ya quand même des changements et surtout le la la taille le style des boutons aussi qui change un peu mais quand même ça reste il ya des similitudes alors première chose moi qui me qui m'intéresse et qui me saute aux yeux donc c'est l'écran ici j'ai vraiment envie de l'ouvrir et de regarder comment il fonctionne donc on a un écran rotatif donc ça c'est orientable et rotatif ce qui est vraiment important vidéo pour avoir un retour caméra ou pour même du vlogging et alors est-ce que on sait de l'incliner autrement ouais et alors on peut l'incliner de cette façon ci ce qui pour moi est vraiment très intéressant parce que par moment quand je filme vers le bas je préfère que mon écran soit aligné au boîtier pour faire mon cadrage j'ai plus de facilité que si je dois faire mon cadrage avec l'écran qui est déporté sur la gauche je trouve que j'ai plus de mal je sais pas si c'est moi aussi voilà si vous avez aussi ce problème mais en tout cas moi je suis bien contente de retrouver un écran inclinable ça peut ouvrir plus de possibilités dans le cadrage donc au niveau du boîtier on a sur le dessus un petit écran qui normalement doit reprendre toutes les infos des réglages tous les réglages possibles voilà donc on allume et il faut maintenir une légère pression pour voir les réglages et une fois que vous avez fait la la pression ben on voit les réglages restent apparents donc c'est vraiment un boîtier qui est prévu et conçu pour la vidéo ça a été vraiment l'objectif chez numix de réaliser un boîtier full frame pour la vidéo mais la vidéo de haute qualité la vidéo professionnelle donc c'est une caméra que on va pouvoir utiliser pour faire des longs métrages et vraiment des projets très très professionnels parce que elle propose des réglages des formats d'image incroyables et ben surtout et c'est pour ça qu'on en a entendu beaucoup parler la cica donc vraiment on est ici dans une résolution d'image inédite dans le sens où ben à l'heure actuelle on a la 4k donc et encore tout le monde ne filme pas encore en 4k les écrans commencent de plus en plus à arriver dans les maisons en 4k et donc la cica c'est vraiment réservé à des productions très importantes et des longs métrages du cinéma donc ici de retrouver de la cica dans un hybride de chez lumix voilà c'est vraiment c'est vraiment génial et ça en fait un appareil qui va vivre longtemps et qui est qui vit déjà en fait dans le futur donc il ouvre des possibilités assez énorme donc il enregistre en six cas à 25 images par seconde donc il faut quand même tenir compte que c'est un ratio de 3 sur 2 donc pour avoir un ratio de 16 neuvième on passe sur un format de 5,9 cas donc on est presque au six cas mais on a quand même ce rendu en 16 neuvième très le rendu cinéma donc que tout le monde apprécie il enregistre en 10 bits en 4 2 2 10 bits en interne donc ça c'est extrêmement incroyable parce que voilà c'est un format d'image qui est lourd et qui demande beaucoup beaucoup d'énergie et donc le boîtier s'est supporté cette charge d'énergie d'ailleurs c'est notamment parce qu'il intègre un ventilateur dans le boîtier même donc ça permet de refroidir le boîtier il a aussi une technologie au niveau du boîtier qui permet de de répartir la chaleur et donc refroidir le processeur donc ça c'est extrêmement génial on a aussi la 4 4 à 50 60 images par seconde en 4 2 0 à 10 bits aussi en interne donc ça c'est révolutionnaire on n'a pas encore vu ça et donc ça c'est vraiment top pas besoin de passer par un moniteur externe pour avoir 150 images par seconde en 10 bits et puis on retrouve plein 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 de formats d'image mais vraiment il y en a énormément on a des formats mob des formats np4 on a la 4k donc 25 images par seconde avec vraiment énormément de possibilités on peut aller jusqu'à 180 images par seconde en full hd donc avec un crop sur le capteur donc ça c'est quand même génial de nous avoir laissé cette possibilité de faire du slow motion voilà par rapport au format d'enregistrement on a vraiment pas mal de choses et on a surtout l'essentiel de la qualité et de l'innovation donc ça c'est génial au niveau de des fonctionnalités internes on va retrouver évidemment tout ce que panasonic lumix a déjà développé dans ses autres boîtiers évidemment ils ont repris le meilleur de ce qu'ils ont déjà fait et l'ont mis dans ce boîtier ci donc au niveau vidéo aussi il promet de belles choses en basse luminosité donc il ya la technologie dual native iso donc c'est une technologie qui permet vraiment de pouvoir pousser les iso et donc de pouvoir filmer en basse luminosité et en tant que vidéaste c'est important on a besoin de ça c'est pas toujours facile pour les boîtiers de gérer la basse luminosité donc là on a une belle technologie aussi qui promet de belles images dans la nuit en concert dans la rue je sais pas je pense que ça va être très intéressant de faire des choses avec donc c'est un appareil qui est pour la vidéo j'ai déjà dit mais panasonic n'a pas oublié de nous mettre quand même des performances en photo donc on a un capteur de 24,2 mégapixels donc c'est vraiment tout à fait correct et plus que correct pour faire des belles photos on n'est pas privé donc ok on va faire de la vidéo et il est pour fait pour la vidéo mais on pourra quand même faire de la photo des photos de très bonne qualité il ya aussi la fonction de photo à haute résolution donc il fait la possibilité de faire une série de photos je sais pas combien mais en tout cas au total on peut arriver à avoir une photo de 96 mégapixels donc c'est énorme et ça permet de voilà d'avoir de bonnes possibilités donc au niveau des connectiques bien entendu on retrouve le port le micro le port pour brancher un micro directement sur le boîtier on a la possibilité de mettre un casque donc donc on reste sur ce qu'on connaît déjà de chez lumix mais on a aussi la possibilité de connecter la cette caméra ci avec d'autres caméras de chez panasonic ou voir d'autres d'autres marques afin de les synchroniser donc si vous êtes sur un tournage vous avez besoin d'avoir plusieurs caméras et que vous voulez synchroniser et bien c'est possible donc c'est pour ça qu'on est au delà la résolution qui propose on est sur une caméra qui qui est professionnelle qui peut vraiment être qui a sa place sur des tournages cinéma donc on a ici une double double slot carte sd n'a pas la xud et donc on est ici sur du sd comme ça on garde la même technologie pour ben voilà pour enregistrer ces vidéos soit comme précédemment sur les autres boîtiers on enregistre simultanément sur les deux cartes soit on en choisit une pour la vidéo soit on choisit une pour la photo enfin il ya un moyen de personnaliser ça et il ya moyen en fait de personnaliser tout le boîtier de nouveau le petit écran ici supérieur on peut le personnaliser on peut personnaliser l'écran de visionnage on peut personnaliser les boutons qu'on retrouve un peu partout de raccourcis ben voilà tout simplement pour avoir une caméra qui nous correspond et qui est facile d'utilisation on retrouve toujours le petit joystick pour la mise au point on a la possibilité de locker les réglages donc on peut décider quels réglages seront synchronisés avec ce bouton si j'ai envie de bloquer le shutter à 50 je règle le lock pour qu'il soit synchronisé je lock et voilà mon réglage est bloqué donc même si je roule si je touche la molette par inadvertance et bien mon shutter va rester à 50 et ça c'est vraiment quelque chose que j'avais moi même déjà pensé sur d'autres boîtiers que ça manquait parce que j'avais déjà eu ce problème là de changer les réglages en plein tournage sans m'en rendre compte et seulement après en visionnage des vidéos de voir une différence de lumière ou autre donc ici c'est top de l'avoir mis et c'est vraiment ça qui me laisse vraiment le sentiment en effet qu'ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous faire une caméra pour vidéastes alors au niveau donc du boîtier je continue on retrouve les trois boutons qu'on a déjà depuis quelques boîtiers le bouton de l'exposition de l'iso et de la balance des blancs toujours avec sa forme différente pour pouvoir facilement les retrouver on a le bouton rec ici un rouge et aussi ici donc c'est bien pensé c'est bien d'y avoir pensé d'ailleurs là quand je me le tiens comme ça je me dis qu'il est vraiment bien pensé je le sens voilà je sens qu'il tombe sous mon doigt naturellement plus que celui ci parce que je dois faire un mouvement tandis que je suis là je le sens directement en tenant l'appareil comme ça ici je remarque aussi que le joystick il est mieux positionné que sur les boîtiers du gh5 et avant en fait moi j'ai une plus petite main peut-être que les hommes ou autres et donc mon pouce j'avais parfois du mal à aller jusqu'au joystick et ici je vois que là maintenant c'est bien positionné il est il est vraiment à la bonne position donc pour moi c'est vraiment parfait donc vraiment surprise donc alors par rapport aux viseurs ici on retrouve le même viseur que sur le s1 et le s1r c'est un viseur très performant de 5,7 millions pixels donc c'est parce que l'oeil humain voit donc très performant et alors il est il est en rond donc ça change un peu et c'est pas désagréable pour l'oeil faudra voir sur le terrain ce que ça donne mais en tout cas là c'est intéressant et puis ça donne un look un peu un look justement comme les caméras les caméscopes ou les v-caméras qu'on voyait avant avec le viseur rond donc ça fait aussi un peu penser ben voilà à la vidéo un peu plus donc je le disais ici ben il est nu il n'y a pas d'objectif mais donc c'est une monture L c'est la nouvelle monture créée par Lumix Panasonic pour les S la gamme S donc les pleins formats chez Lumix et actuellement il y a quelques objectifs je sais plus lesquels mais je sais que apparemment Sigma et les K ont prévu dizaines d'objectifs pour le S1H pour la gamme S et donc ça c'est vraiment chouette parce que d'ici 2020 on aura vraiment beaucoup d'objectifs directement en monture L mais aussi des objectifs en monture EF qui seront qui auront la possibilité d'être adaptés avec une bague sur ce boîtier d'ici quelques mois ou un ou deux ans on aura vraiment un parc objectif assez énorme donc pour un pour une nouvelle gamme pour une nouvelle monture c'est pas trop dérangeant parce qu'on sait que ça arrive et il va y avoir de beaux objectifs donc voilà j'ai essayé de ici de vous partager les impressions que j'ai ici avec ce S1H et aussi ben les connaissances que j'ai apporté les prises par rapport à ses fonctionnalités et ses réglages c'est vraiment une caméra assez étonnante assez incroyable et elle va vraiment révolutionner le monde hybride des caméras et je peux vous assurer aussi que pour le prix auquel c'est annoncé les estimations c'est que des rumeurs eh bien c'est vachement étonnant parce que pour des caméras qui font il y a des caméras qui font parfois moins bien pour trois fois quatre fois le même le prix de ce S1H donc c'est vraiment il va révolutionner pour moi il va révolutionner le monde de la vidéo professionnelle vraiment très professionnelle moi j'ai voilà à mon niveau pour le moment une caméra comme ça c'est pas forcément dans mes besoins même si clairement j'en rêverais et que ça pourrait me faire vraiment triper mais voilà c'est une caméra qui est très professionnelle et qui peut-être s'adresse à des personnes qui ont d'autres utilités que les miennes mais tout de même c'est vrai reste remarquable et vraiment je suis très content d'avoir pu le tester avant tout le monde et de faire cette vidéo pour vous donner les informations que j'ai reçues voilà donc j'espère que ça ça vous a intéressé si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire j'essayerai d'y répondre avec les enfants que j'ai j'essayerai de faire mon mieux mais n'hésitez pas parce qu'on est là justement pour parler de ce S1H et je suis là aussi pour vous donner tout ce que je connais par rapport à ça à lui n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aussi vous trouvez que ce S1H promet de belles choses et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de suivre quand vous filmez je le prends avec moi mais ne le dites pas je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt